Aujourd'hui je vous montre comment faire des burritos facilement à la maison avec des ingrédients sains et surtout je vous montre comment les fermer comme un pro bonjour à tous et bienvenue sur disdélice où je vous montre comment faire des recettes savoureuses avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce bleu c'est fait allez on y va pour deux burritos commencez par faire cuire 70 g de riz comme indiqué sur votre paquet dans une autre casserole verser 200 g d'haricots rouges sans le liquide ajoutez un peu de sel un peu de cumin du paprika et de la coriandre laissez s'évaporer le reste du liquide après avoir lavé un demi poivron rouge et un demi poivron vert émincé les et faites les revenir quelques minutes à feu vif avec un peu d'huile du sel et de l'origan pendant que tout cela cuit couper une tomate en dés en vous assurant d'enlever l'intérieur pour pas qu'elle dégorge sur votre galette plus tard ajoutez un demi oignon rouge coupé finement et de la coriandre ciselée salé et poivré réservé couper un avocat en deux enlevez le noyau comme ceci prélevez la chair écrasez là avec une fourchette ajoutez du sel du citron vert et de la coriandre fraîche il n'y a plus qu'à assembler je dépose de la laitue et le reste des ingrédients sur le niveau inférieur de la galette laissez la partie supérieure dégager si vous souhaitez ajouter de la sauce piquante ou du fromage râpé c'est le moment pliez les bords comme ceci et roulez votre burrito en le serrant suffisamment passez l'extrémité en dessous du bout des doigts pliez cette partie et continuez à rouler placez le burrito dans une poêle chaude avec l'ouverture passe à la poêle pour la sceller retourner vous pouvez aussi l'enfermer dans un papier d'alu pour le transporter ou pour un côté un peu resto mexicain bien sûr vous pouvez refaire cette recette avec d'autres ingrédients avec ce que vous avez dans le placard il n'y a aucun souci soyez créatif voilà j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette